Bonjour et bienvenue sur Giscou, je suis Julien Benistan, votre enseignant en biologie et aujourd'hui nous allons voir la régulation de la glycémie et plus précisément le stockage du glucose. Donc premièrement qu'est ce que la glycémie ? Donc la glycémie c'est la quantité de glucose dans le sang et normalement elle tourne autour de 0,9 à 1,1 g par litre de sang. Donc on peut voir sur ces schémas deux exemples de profils glycémiques où en fait on a mesuré au cours du temps, au cours d'une journée, la glycémie de deux sujets. Et on peut voir que la glycémie varie en fonction de l'activité physique, en fonction des repas, en fonction beaucoup beaucoup de facteurs. Et donc malgré cette forte variabilité exogène, la glycémie reste relativement stable. Elle reste tout le temps comprise entre à peu près 0,9 et 1,1. Donc quels sont les mécanismes en fait qui permettent de maintenir cette glycémie à peu près stable ? Et bien il en existe deux grands. Premièrement des mécanismes en fait qui vont permettre de stocker le glucose pour pouvoir le ressortir au bon moment. Et d'autres mécanismes qui vont en fait permettre de contrôler tout ça grâce à ce qu'on appelle des hormones. Donc premièrement on va parler des différents organes qui interviennent dans le stockage du glucose. Et donc le principal ça va être le foie. En fait le foie stocke le glucose sous forme de glycogène. Donc le glycogène va être synthétisé à partir du glucose. Donc là sur cette formule nous avons le glucose, ici le glycogène, plus de l'eau qui est un déchet de la réaction chimique. Et donc en fait la glycogénogénèse, ça va être la synthèse de glycogène à partir de glucose par une enzyme qui s'appelle la glycogène synthétase. Et donc cela correspond à cette réaction dans ce sens. C'est à dire à partir du glucose on synthétise du glycogène. Ensuite la glycogénolyse, c'est la lyse, la destruction du glycogène, le découpage du glycogène en molécules de glucose qui va être fait par la glycogène phosphorylase et qui correspond à ce sens-là de réaction. Donc en fait il va avoir toujours un équilibre entre ces deux réactions en fonction des besoins du corps. Donc par exemple lorsqu'on va faire un exercice, on aura besoin de beaucoup de glucose. Il va donc avoir une forte glycogénolyse au niveau du foie et vice versa. Donc en fait il existe aussi d'autres organes qui servent à stocker le glucose. Le muscle et le tissu adipe. Donc dans un premier temps nous allons parler du muscle. Donc le muscle est un organe qui va aussi stocker le glucose sous forme de glycogène. Sauf qu'en fait le muscle va être beaucoup moins riche en glycogène que le foie. En effet on a environ 10 grammes de glycogène par kilo de muscle pour 50 grammes de glycogène par kilo de foie. Et donc en fait ce glycogène va avoir principalement un rôle, va avoir pour rôle de servir de support métabolique au muscle lors d'un exercice de faible durée. C'est à dire qu'en fait lorsque vous allez commencer à courir par exemple, le muscle va consommer une grande quantité de glucose et le glycogène musculaire va être donc détruit, découpé pour fournir le glucose nécessaire aux muscles pendant un court laps de temps. Ensuite le second organe qui va permettre donc de stocker le glucose ça va être le tissu adipeux qui va en fait servir plus précisément à stocker les acides gras. Donc le tissu adipeux stocke les acides gras sous forme de triglycérides. Et un triglycérides c'est tout simplement un glycérol plus trois acides gras. Et la formation des triglycérides s'appelle la lipogenèse. Et ces acides gras peuvent être donc libérés. Donc on va détruire les triglycérides, ce qu'on appelle la lipolyse. Et lorsque le foie n'aura plus de glycogène, et bien en fait il va pouvoir utiliser les acides gras pour créer du glucose. Donc c'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Donc en fait ce qu'il faut imaginer c'est que lorsqu'il y aura plus de glycogène dans le foie, il va avoir une lipolyse, c'est à dire une destruction des triglycérides, une libération des acides gras dans le sang et une utilisation de ces acides gras par le foie pour faire de la néoglucogénèse. Donc un petit schéma pour résumer toutes les interactions. Nous avons donc dans un premier temps le foie, qui est l'organe principal de stockage du glucose sous forme de glycogène. Et donc la synthèse de glycogène à partir du glucose, c'est ce qu'on appelle la glycogénogenèse. Et l'opposé, c'est à dire la lyse, la destruction du glycogène en plein de petites molécules de glucose, c'est ce qu'on appelle la glycogénolyse. Donc on a vu donc premièrement que le foie joue sur la glycémie. Ensuite on a aussi le muscle, donc le muscle aussi contient du glycogène et donc on retrouve les deux mêmes réactions, glycogénolyse et glycogénogénèse. Enfin on a vu que le tissu adipeux stocke les acides gras, donc ou âgés, et les stocke en synthétisant des triglycérides, ce qu'on appelle la lipogenèse. Et à l'inverse, lorsque le foie n'a plus de glycogène et qu'il a besoin donc d'acides gras pour faire de la néoglucogénèse, c'est à dire créer du glucose à partir des acides gras, et bien le tissu adipeux va entrer en lipolyse, c'est à dire qu'il va dégrader les triglycérides, libérant ainsi des acides gras dans le sang. Acides gras qui vont venir au niveau du foie et permettent la néoglucogénèse et donc la synthèse de glucose. C'est tout en ce qui concerne le stockage de glucose, j'espère que ça vous a été utile, à bientôt sur DigiSchool.